Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de féminisme. J'ai sélectionné trois livres que j'ai lus il n'y a pas très longtemps, donc j'avais envie de vous parler un petit peu et donc on va y aller, on va pas on va pas tortiller du cul pendant des heures, donc allez voici et je vais commencer avec Backlash de Suzanne Faludi, je ne sais pas comment on prononce. Je vais commencer, je l'ai pas terminé, je préfère le dire, je l'ai pas terminé mais il est quand même très intéressant et le peu que j'en ai lu m'a suffi pour être convaincue de la qualité. C'est un bouquin qui avait été conseillé par Sophie de la chaîne Tout est politique, je vous mettrai le lien, qui organise un book club et en gros tous les mois il y a un livre sélectionné et tout le monde a invité à le lire etc. Et donc Backlash il faisait partie de cette sélection et donc c'est un livre qui est paru il y a un moment, alors il a été pris Pulitzer en 1991 donc ça fait 20 ans, 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs. Il est extrêmement intéressant dans le sens où il parle du Backlash qu'il y a eu après après la révolution mais après les mouvements féministes, en tout cas à la fin des années 60 et dans les années 70. Et comment toutes ces avancées, je ne sais pas, le droit à l'avortement, le droit d'avoir son propre compte en banque, le droit de vote, enfin bon, comment tous ces trucs là en gros ont mené à un Backlash et à un retour de bâton en fait. Et du coup cette autrice, qui est une journaliste d'ailleurs, reporter au Wall Street Journal, décortique de manière très précise et sur pas moins de 750 pages, toutes les idées reçues, toutes les fausses données, les faux sondages, tout ce qui a été véhiculé en gros pour remettre la femme au foyer et pour lui dire non mais regardez, les femmes, si vous faites des études, vous allez être malheureuse parce que vous n'allez pas trouver un mari. Oh là là, regardez, passé 30 ans, si vous n'êtes pas mariée, vous avez tant pour cent de risque de finir toute seule. Et comment, à travers la culture, à travers les journaux, à travers la fiction, les romans, les films, etc., il y a eu ce Backlash après toutes les avancées féministes qui en fait ont fait reculer un certain nombre de choses et ont poussé les fans à ne pas demander plus. Et alors bon, c'est un peu difficile à expliquer. Donc c'est assez dense parce que pour le coup c'est des chiffres, c'est des citations, c'est décortiquer des articles de journaux, machin... C'est pour ça que je ne l'ai pas fini en fait parce que c'est pas la fiction, c'est pas un truc qui se lit comme ça en trois jours. C'est... Ouais, c'est un essai. Et c'est vraiment très bien. Ça fournit énormément d'informations, ça donne énormément de clés pour répondre aux conservateurs et répondre à toute l'idéologie masculiniste en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler malgré le fait que je ne l'ai pas terminé, voilà. Parce que je pense qu'il est hyper intéressant et il donne des arguments hyper pointus en fait pour les droits des femmes et pour montrer la mauvaise foi en fait de tous les mouvements anti-féministes et tous les mouvements conservateurs de façon générale. Donc voilà, vraiment très très bien. Foncez si vous vous sentez et même vous pouvez dire que des petits bouts, voilà, comme je l'ai fait, en fonction de ce qui vous intéresse. Quoi qu'il arrive, ça reste une ressource, je pense, hyper intéressante. C'est dit. Ensuite j'ai lu, comme beaucoup de gens je pense, à sa sortie, Une culture du viol à la française de Valérie Rérobert, qu'on était nombreux et nombreuses à attendre je pense. Donc c'est un essai qui décortique la culture du viol dans le cadre français, franco-français. C'est extrêmement bien documenté, j'ai trouvé, ça définit très bien les violences sexuelles, ça envoie balader les clichés, ça montre pourquoi l'idée de l'agresseur dans la ruelle sombre avec un couteau, c'est des grosses conneries, ça remet un peu les idées en place, il y a des chiffres, voilà, et ça montre vraiment les spécificités de la culture du viol dans le cadre de la culture française, qui est quand même particulière, qui a ses spécificités. Et ça démonte un peu les stéréotypes de genre, et ça replace un peu le problème. Le truc c'était pas d'apprendre aux femmes à ne pas se faire violer, mais bien et bien d'apprendre aux hommes à ne pas violer. Et pourquoi ça va être compliqué, et pourquoi il y a autant de... comment on dit... de résistance à ce niveau là, et pourquoi il y a des femmes en France qui parlent de la liberté du droit d'importuné, de la drague de rue, des choses comme ça. Parce que tout ça, ça a été construit culturellement, c'est l'héritage d'une certaine histoire, ça vient pas de nulle part, et voilà. Donc c'est vraiment très bien, bon c'est difficile, tout est dans le titre je pense que vous l'avez compris, mais je pense que c'est très intéressant à lire, et pour le coup, j'ai appris des trucs où du moins il y a des choses que j'avais pas vues sous cet angle là, et ça remet en perspective, et... non c'était vachement bien. Donc voilà, lisez ça. Et pour terminer, la grosse claque avec Hunger de Roxane Gay. Roxane Gay, j'ai déjà lu Bad Feminist, et j'ai déjà lu 13 jours, qui est un roman, donc Bad Feminist c'est un essai, et 13 jours c'est un roman. Et donc Roxane Gay, c'est une militante féministe, afroféministe d'ailleurs, aux Etats-Unis. Elle est aussi bisexuelle. Et dans Hunger, elle se livre vraiment. Elle raconte son histoire, les violences qu'elle a subies, les violences sexuelles tout particulièrement. Et elle raconte un peu comment les viols qu'elle a subies dans son enfance, c'est devenu un poids, et comment ça a construit qui elle est, et comment ça a construit ses faiblesses aussi. Parce qu'il y a toujours ce mythe genre, les violences sexuelles ça crée des femmes fortes, alors qu'en fait la violence et les traumatismes, ça fragilise aussi quelqu'un. C'est pas juste quelque chose qui permet de devenir plus fort, ce mythe de ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est pas toujours vrai, ce qui nous traumatise, ça nous fragilise aussi. Ça c'est un témoignage qui est vraiment très très fort. Elle parle aussi beaucoup de la grossophobie qu'elle a pu subir, de son rapport à la nourriture. Comme vous pouvez le constater, ça fait le hunger et il y a une fourchette. Parce que voilà, c'est une femme grosse, noire, bisexuelle, dans une société où toutes ses parties de sa personne sont rejetées. C'est extrêmement intéressant, très difficile à lire, mais je pense important. J'ai été touchée par ce témoignage, même s'il y avait plein de choses qui ne me concernaient pas directement. Et je remercie vraiment, du coup Roxane Gay, même si elle ne m'entendra jamais, pour avoir partagé son histoire de cette manière là. Et voilà, je pense que c'est le genre de récit et de témoignage qui est nécessaire dans la société actuelle. Donc j'ai terminé. Donc Backlash, Une future de libérée à la française, Anger, trois livres que je vous conseille, qui ne sont pas vaciles. Je ne vous l'ai pas caché, je ne vous le cache pas. Mais je pense que ça vaut le coup de les lire à un moment donné, dans une vie peut-être. Merci de m'avoir écoutée. Dites-moi, c'est quoi les derniers livres féministes, les derniers essais qui vous ont marqués dans votre parcours féministe ? Je serais vraiment ravie de connaître vos lectures, parce que moi je suis toujours à la recherche de lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller me soutenir sur E-Tip, comme d'habitude, je mets le lien dans la description. Mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye !